Quoi ? Ouaiiii ! Il a fait quoi encore ? Il a vu ça ? Il a dit ouaiiii ! En fait ce cutter il a une lame timide Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Ouaiiii ! Bon les amis Je viens de me réveiller Il est 8h du matin Et il y a le livreur Qui m'appelle Qui me dit Monsieur j'ai une palette pour vous Donc j'ai dit Ah ! Si on n'est pas trop bête Et qu'il y en a un peu perspicace Je pense que c'est mon arceau Oh ! Je n'ai jamais vu ça Il est 8h du matin Genre J'ai... 8h du matin Genre Il n'est pas à 8h30 Non 8h Je n'ai jamais vu ça Genre Incroyable Oui je viens de me prendre un vent monumental J'ai cru que le camion DHL c'est pour moi Je lui ai fait signe Il m'a regardé Il dit quoi lui ? Ah la honte ! Ah d'accord Ok D'accord C'est lourd ? Ouais Il est là ? Un roux Je ne sais pas ce que c'est Tu sais c'est une série ? C'est des... Ça veut dire angle arrondi C'est pas arrière Oh ! Arrière et euh... C'est des espagnols Donc euh... Ouais mais... C'est un affronte Allez Genre au 34 Scrive ! C'est pour ça hein Vas-y venons le mal à l'intérieur Comme ça on va... Bah ouais ouais Super ! Attends ! Attends ! Vas-y ! Fais-le ! Ahah ! Ahah ! Il a une narine qui a crevé Non Ou ? Ahah ! Ahah ! Donc voilà la ligne d'échappement pour moi le 34 Waouh ! Oula ! Ceci est un arceau ! Homologuie et Fia ! Allé ! Je pense qu'il y a un ordre qu'elle a la quelle force à l'arrivée là ouais mais quand même c'est les ronds là tiens sur le pare-brise là à l'eau s'est fait à l'eau s'est fait à l'eau s'est fait mais est-ce que vous avez vu les mecs quoi il a vu ça il a dit ouah en fait ce cutter il a une lame timide d'où jésus du coup j'ai eu de jésus de jésus positionne avec de l'angle rotation et tu vois un truc de blanche c'est peut-être un reste c'est beau c'est beau c'est quoi ça je sais c'est quand tu vas faire de la tyrolienne il a rayé le truc c'est finition l'internoi c'est gravé dedans il a l'air des concurs mais attends c'est le chapeau d'inspecteur gadget qui t'ont livré ça passe pas je te dis mais non mais arrête j'avais mis que franchement c'est n'importe quoi c'est un coup à se mettre la tête à l'envers on avait pas dit qu'on le ressortait on parle de quoi le carton et qu'on mettait juste les barres bah vas-y ressort le maintenant heureusement que je dois pas le renvoyer qu'est ce que vous faites je vais me casser la gueule je vais vous faire de l'air je vais vous faire de l'air mais il y a même un poignet dans la caisse je vais vous faire de l'air je vais vous faire de l'air oui je vais vous faire de l'air bien compris non je vais vous faire de l'air par dessus la troisième caisse n'importe quoi au vu de tout ce quota c'est pas cher parce qu'un arceau complet nous sommes lundi nous sommes ses slippers et nous allons commencer l'arceau pardon donc on démonte tout les portes les sièges le tableau de bord le volant tout ce qu'il faut ce qu'il faut on est avec jérémy aussi il va démonter le coffre voilà on remet la voiture presque à nu et puis bah écoutez l'arceau pierrick est parti chercher le gaz pour souder l'arceau le pointer et on va faire du mieux qu'on peut mais quoi c'est là où on aura peut-être il faut pas faire et on va faire un pas de relaxation le go j'ai le super m ça va c'est bon bon du coup Ce qu'il nous avait pas dit Pierrick C'est qu'on doit descendre le Le gars il me dit Vas-y viens Ça va te faire du bien On va sortir On va filmer et tout On va faire du touring et tout Là on bosse Lui c'est le genre de mec Il dit vas-y viens moi dans le sud en vacances et tout En fait c'est pour bosser Genre mais tu bosses sur la plage T'as même pas le droit de te baigner et tout T'es allongé sur la plage T'es sur le sable C'est déjà bien C'est ça On est obligé de sortir le réservoir Parce que bon A ce qui paraît Si on soude et que ça perd ce réservoir Bah ça explose Donc je suis pas sûr d'avoir envie que ça explose On était pas sûr On s'en doutait mais c'était pas sûr Faut découper le toit Donc faut découper le toit pour souder en haut Bah par le bas Comment tu veux souder là-haut C'est pas possible C'est comme ça C'est pour avoir un arceau vraiment homologué Dans les règles de là Donc on a beaucoup plus Beaucoup 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 plus de travail que prévu Mais bon Il faut ça pour que tout soit en règle Voilà Parce que sachant que Le vendeur Astrol Cage Quand il te vend l'arceau Tu dois leur envoyer des photos De chaque point De chaque soudure etc Pour qu'il t'envoie un certificat Comme quoi l'arceau est bien homologué Un arceau qui est mal soudé C'est encore plus dangereux que sans arceau Bon je flippe un peu Mais bon Il y a Pierrick Donc ça va Il y a Pierrick ça va J'en profite pour vous dire Pour faire une petite annonce Le bon coin Si jamais il y en a qui recherchent un rein Du coup j'en ai deux Donc je vais pouvoir en laisser un Donc n'hésitez pas à me faire vos offres Voilà Rien à vendre Je me sens tellement pas à ma place D'ailleurs la caméra C'est incroyable Elle est vue comme ça C'est incroyable Ça faut qu'on en fasse souvent C'est bien C'est bien C'est trois secondes et demie Par contre pour le remettre Je suis pas là pour le remettre Ah d'accord Non je vais par contre pour le remettre Donc voilà C'est Simada Avec Bad Man Bad Man Tink C'est ici on t'entend pas Je suis là voilà donc ils ont démonté découpé le support au propre avec l'aide de jimmy jimmy et qui est jmc 971 117 ils ont démonté découpé au propre et après on va resouder le support le support nettoyer la caisse donc là c'est que la partie extérieure qui est nettoyée la partie intérieure va être nettoyée aussi au niveau du compartiment moteur enfin des passages de roues après on va souder on va planter souder l'ensemble quand tout l'arceau va être posé et puis une fois que ça va être la totalité va être soudé on va venir déplanter les petits points et après la carrosserie des petits carreaux va s'occuper de venir pour faire les finitions la propreté nous on va juste déplanter coupé on va repointer mais moi j'ai pas les appareils je suis pas non plus carrosserie carrossier on va essayer de faire un travail vraiment très propre parce que l'on va devoir passer par le toit pour les soudures supérieures de l'arceau d'étude que le kit qui a été fourni par jandone là il vraiment il est top un amateur même peu peu peut s'amuser à monter bon bonjour ben voilà ça c'est le troisième jour de boulot donc après le travail effectué par jim et chris enfin jim et sissi je veux dire donc ils ont déjà commencé à préparer l'arrière on a répertorié toutes les barres et on va présenter et pointer tous les tubes donc on va sûrement démonter aussi le tableau de bord qui va gêner pour la barres qui passent par devant en fait dès que vous commandez les arceaux sur leur site ils vous l'envoient et ils vous fournissent le plan après donc il faut savoir qu'il ya pas mal de barres en tout cas c'est correctement coupé correctement ajusté messieurs dames bonjour je voulais c'est un peu avec pierrick à aujourd'hui on est toute la journée avec lui et on va enfin pointer ce fichu arceau on a eu deux trois fait on comprenait pas trop le le schéma donc on a appelé astrol cage ils ont été super avec nous nous ont envoyé la notice et tout merci astrol cage et bah écoutez on comment chez chose sérieuse donc Musique Musique Bon, le moment de... Là, il faut y aller là. Là, c'est partout. C'est parti, c'est partout. Avec Jenny et Pierrick, on a mis la caisse à peu près à nu. Pareil derrière. On va quand même prendre l'extincteur à côté de nous quand même, on sait jamais. La sécurité, on connaît. Voilà. C'est comme les masques. Voilà, tout à fait. Sécuritation. On sait jamais. Et là, il va commencer à pointer les pieds d'arceau. Donc, vous pouvez voir que... Les platines. Déjà, on fait les pieds d'arceau. On soude les pieds d'arceau. C'est ça. Et après, les platines. On va mettre en place l'arceau. Le pointer. Le mettre en place. Et après, c'est le deuxième gros boulot. C'est... Dépointer le toit. Souder la totalité. Donc, les arceaux Astral Cage. Les espagnols. Bah, vous pouvez voir que franchement, il n'y a même pas de modif à faire. C'est juste... C'est juste terrible quoi. C'est un gain de temps incroyable. C'est défaut. Regardez, c'est vraiment... C'est... Ouais. C'est pareil. En tout cas, c'est super bien... Super bien adapté quoi. Même là... Bon bah, bon chance. On va souder avec des baguettes aéros. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a écrit 625-1-2. C'est de l'inox Sainconel. Certains font fil fourré au MIG. Ils le font par points. Mais on peut aussi le faire au TIG. Mais avec des... Des baguettes spécifiques. Des baguettes spécifiques. Donc là, j'ai du 1-2. Pour certains passages, je pourrais même le doubler. Enfin, ça, ça se fait en double. Sinon, si c'est pas ça, je vais pouvoir acheter des baguettes. On verra là. C'est juste pour... En 2-4. Ou en 3 s'il le faut. Exactement. En fait, ce qui est cool, c'est que... Astrol Cage, donc les fabricants d'Arceaux, sont très, très disponibles sur Instagram. Et du coup, presque, on est en direct. On dit, est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que c'est ça ? Et ils nous confirment. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc, merci Astrol Cage. Je vous mettrai le lien du site en description. S'il y en a qui veulent se lancer dans l'Arceaux. Je sais que les réglementations vont sévire bientôt. Donc, c'est le moment. Et puis, Pierrick s'essaie aussi au montage. Donc, si ça se passe bien, pourquoi pas proposer des montages ? On verra ça après. Ah, que ça sent l'essence. Putain, ça fait flipper quand même. C'est parti. Stop, 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 stop. Stop, stop. Ah, ça crame surtout. Ça prend feu. Faut un chiffon. Tu peux continuer ? Bah, vas-y hein. Faut que c'est un peu flipper, mais vas-y. Ça crame, ça crame gros. Ça crame, ça crame. Ça crame, ça crame. Ça crame, ça crame. Deux d'eau. Attends, 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 attends. Il y en a. ça craint je vais prendre du loup vite 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 vas y ouvre au fond vas y débrouche le machin putain je le sentais le truc je le sentais le truc venir j'ai eu chaud au cul mon pote attend je sors deux minutes ça va toi je crois que j'ai les yeux un peu collé ça c'est pas possible il y a qu'un mois que ça arrive ces trucs comme ça c'est pas possible frère non c'est bon c'est bon je le sentais le bordel c'est pour ça que je l'ai dit il fallait enlever le désordre imagine toi il enlever le désordre ah voilà c'est mort c'est mort on crame tout je crois que j'ai les yeux un peu collé non ça crame encore c'est mort ah putain je descends en bas c'est arrivé t'inquiète vas y aller t'es encore ouvert ou y'a un autre ? j'peux te dire j'ai chaud au cul t'as caché tes cheveux quand on en est ouais ouais j'ai pas droit bon tu peux me tu peux me c'est les cils en fait ils sont collés ouais faut que tu passes voilà va va en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a enlevé le réservoir et en fait le réservoir est tombé par terre donc en fait il y avait un ou deux litres d'essence qui est tombé dans la fosse sauf qu'on a nettoyé on a mis de la sûre on a passé de l'eau qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? on a fait trop de trucs et on a balayé on a laissé quatre heures presque quatre heures bah ouvert en fait aéré et tout et on s'est dit bah à bout de quatre heures faut quand même qu'on bosse donc vous avez vu il a commencé à souder et en fait je pense que c'est le chiffon qui s'est désintégré et qui est tombé par terre heureusement que j'étais sur un tabouret et ça a fait donc j'ai plus de cils j'ai plus de la mais voilà c'est comme ça toi tu as eu un peu de peur quand même hein oui moi j'ai flippé hein je faisais pas le faire hein là bizarrement j'ai retrouvé ma vitesse de pointe d'antan là je faisais là là je fais 92 kg mais tout à l'heure je faisais 12-13 kg hein pas plus oui le PSG mon dieu ça c'était le PSG Paris c'est magique Paris ça va vite c'est ça donc bon on y retourne voilà c'est comme ça on a mis la voiture sur le pont comme vous avez vu on tombe on se relève et on retourne et c'est parti et l'arceau faut qu'il soit fini du coup on a des blagues sonné aussi là le mieux qu'on pouvait donc c'est pas parfait mais euh bon ça reste correct hein pour ce qu'on va faire voilà donc euh la plaque va venir ici en gros de l'autre côté et là on en a fait les frais tout à l'heure donc là on est prêt pour demain pour tout pointer et normalement bah ça va le faire hein voilà PSR Family bonjour nouvelle journée chez Slipper il est 8h du matin on est déjà 8h non mais on slip pas assez je trouve ouais c'est vrai que nous on slip pas assez quoi c'est genre on dort pas beaucoup on se couche tard on se lève tôt il est 8h et là on va chercher le MIG pourquoi on va chercher le MIG ? euh en fait on va faire euh on va faire un mix des deux le TIG et le MIG euh alors normalement l'homologation c'est MIG mais euh tu peux souder au TIG avec une euh une baguette spéciale qu'on a donc euh pas de problème pour ça et puis euh on aimerait bien euh en fait ça sent encore dans dans le garage ça sent encore l'essence et on aimerait bien euh bah souder à l'extérieur donc y'a rien de mieux au TIG tu peux pas au MIG c'est beaucoup mieux quoi tiens 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 n'est-ce pas aïe n'est-ce pas M. Péric euh oui 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 on est mort on aura plus de renseignements techniques que chez STS là 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 en deux minutes en fait on pourra souder les euh et les barres certaines barres euh des TIG mais après avoir parce que ça se trouve euh je pense qu'on pourra faire comme tout le monde c'est en mi-pulsé c'est-à-dire que ça va ça va souder mais en point par point comme ce que comme ce que tout le monde fait c'est ça donc on va on va voir avec lui on va avoir un peu plus de renseignements toi c'est des vrais vrais euh c'est quoi je crois c'est vrai qu'il est mieux hein c'est toi toi qui fait comment c'est le fait qu'il fonctionne bien les petites ondes à là on est sur du du poste à souder de compétition là c'est de ouf Bon désolé il y a le bruit des avions mais on est au dessus de Charles de Gaulle, t'as trouvé ton réglage ? Oui on a testé et ça va être laquelle ? ça va donner ça ? ça va donner ça ! Nickel ! Je vais essayer de le souder au total mais au pire on fera point par point, ce sera toujours plus solide que un long cordon. De toute façon je le fais au pro barbant, c'est pour ça que quand on a machiné, après je peux le mettre en mode pulse mais je préfère faire point par point, surtout sur les points d'ancrage. Là t'as vu c'est bien ajusté et tout, et ça soude bien, tu vois, l'acier qui t'ont donné, l'acier de la tôle c'est... Il y a certains endroits c'était déjà affaibli par rapport à ce qu'on avait fait hier au Tigle, mais sinon ça reste bien. Bon les copains, on vous a pas filmé parce que c'était compliqué, c'est au millimètre près qu'il faut pointer. C'est ce qu'on a fait avec Pierrick et Shutter, Shutter nous avons, et là ça y est, l'arche est pointée, et la première, comment on appelle ça, arche latérale, est pointée aussi. Je suis content, es-tu content ? Moi je suis content parce qu'il y avait des mesures bien précises à prendre avant, on ne peut pas prendre et jeter l'arceau comme ça. C'est ça. Ils nous ont envoyé des cotes à respecter, et pour pas faire de conneries avant de souder la totalité des platines, parce que la caisse elle est, comme on peut voir, elle a un peu vieilli, elle est pas non plus toute droite, toute neuve. Donc ce qu'on a fait, c'est pas on triche, on a placé les platines et on respecte les longueurs que ce que Astrol Cage nous a fournis. Il faut vraiment sur la courbure, ils ont dit. Ok. Je vais prendre un petit morceau pour le haut en marée. Non, non, en marée. On va avec du music. Nickel. Retour. On l'a juste pointé, et là on va s'occuper de l'arrière. Je suis content. Bon, les gars, il y a trop de barre là. Trop de barre, c'est un truc de ouf. Pierrick, on a tout pointé avec Pierrick. Bon, il n'y a rien qui est soudi encore, mais c'est un truc de ouf. Tout est nickel. La croix là-haut. Franchement, c'est juste une tuerie. Là, pour l'instant, c'est le week-end. Mais écoutez, on se retrouve lundi pour la suite. Peut-être si l'envie le prend, il va peut-être commencer à faire deux, trois cordons. N'est-ce pas, monsieur ? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas totalement pointé. Il y a des zones soudées déjà. Oui. Il y a deux, trois zones soudées. Sinon, tu ne peux pas ensuite... Tu ne peux pas assembler l'arceau. C'est ça. Donc, ça a été soudé aux tigues. Avec des... Des baguettes 625. Des baguettes spéciales. C'est pas de fil fourré. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on nous a conseillé. C'est aussi dur, voir plus dur que l'arceau. Grave. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis morte. Est-ce qu'on peut dire cet après-midi qu'on s'est tapé des barres ? Elle était pas mal, elle était pas mal. Moi, je pense que vous, vous avez tapé des barres et moi, j'ai eu un coup de barre. Voilà, c'est moi. Donc voilà, donc... Pour le moment, c'est comme ça. On va aller se reposer. Et puis, bah écoutez... La prochaine fois, normalement, c'est soudé. Alors vas-y, explique-nous, qu'est-ce que tu vas nous faire ? Pourquoi du comment ? On va couper l'arrivée et la sortie d'essence. L'arrivée et le retour. D'accord. On va installer ces dash-là. Pour pouvoir passer un plus gros débit. On va les installer ici. Et là. D'accord. Donc là, il y a un régulateur de pression d'essence ? Ok. Donc tu enlèves le régulateur de série, tu mets un autre gros régulateur. Une plus grosse % de pression d'essence. Beaucoup d'essence de pression d'essence. Faut mieux d'essence de pression d'essence. Donc là l'arrivée, tu mets un avec unifting. Où est la pression d'essence. Bon, on va écouter le régulateur de série de pression d'essence. Donc, je vous le fais. Oui, c'est bon comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Mérignac Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501